La perspective, c'est que l'Etat est convaincu que cette ville de Port-de-France doit se restaurer, doit, dans cette restauration, mettre en avant son aspect culturel, son ADN culturel, et que si elle fait ça, elle le fait au service de l'ensemble de la Martinique, avec les croisiéris qu'on a croisés ce matin, au profit du rayonnement de la Martinique et de son attractivité économique. Donc le sujet de la rénovation culturelle de Port-de-France est une priorité de l'Etat, qui se met derrière le maire dans son job. Le deuxième point, c'est que pour ça, ça a été clair dans la mission qui est venue là tous les jours, et puis dans le compte-rendu, on a trop de contraintes, trop de financement, manque d'unité, manque un peu de coordination, et donc tout le sujet de ce matin est de savoir comment on passe à travers ces difficultés, comment on tranche ça. Alors, il y aura un compte-rendu, le compte-rendu, on va rediscuter, on va essayer d'agir, et puis de réussir, de toute façon on le réussira, mais ça ne m'intéresse pas de le réussir sur 50 ans, moi ça m'intéresse de le réussir maintenant pour les Martiniqués d'aujourd'hui. Votre mot d'ordre, on l'a bien compris, c'est que les choses aillent plus vite. Exactement, alors dans ce cadre-là, j'ai annoncé, grâce au fonds vert, on bénéficie de la marque clinique, et on a réparti entre les 100 millions d'euros qu'on a répartis entre les territoires, que l'Etat allait accompagner le début des travaux, le lancement, puis il y a eu la démolition, puis maintenant on construit sur Bonaire. Ça fait la marque, ça fait la marque de l'Etat allait êtreørante, donc je suis allé sticky, mais je n'ai pas besoin d'être l'europe. il y a un p'tit. À plus d'un p'tit, il s'il y a un p'tit, il y a un p'tit. C'est le dingue, ça fait conscience que les hommes,